Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Une action judiciaire devant la Cour pénale internationale contre l'entité sioniste qui commet des massacres contre le peuple palestinien dans la bande de Raza. Et 47e jour après une série de crimes de génocide, le Qatar confirme l'accord initié conjointement avec l'Egypte et les Etats-Unis pour une pause humanitaire de 4 jours à Raza avec un échange de prisonniers. Sur le terrain, hier soir, encore l'entité sioniste poursuivait son acharnement contre le peuple palestinien dans la bande de Raza et en ces jours d'année occupée. Chez nous, la pluie fait son grand retour au plus grand bonheur de tous. Les prévisions météorologiques annoncent la poursuite des perturbations antiporteuses de fortes pluies et d'une nette baisse des températures touchant principalement les régions nord du pays. Où aller d'une plus grande dynamique insuffler la grande coopération algéro-turque ? C'est la faveur de la visite effectuée hier par le président Recep Tayyip Ordogan. En témoigne d'ailleurs le conseil de coopération de haut niveau algéro-turque devenu conseil de coopération stratégique. Lors d'une conférence de presse conjointe au terme de la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente entre les deux pays, les deux chefs d'Etat ont souligné leur volonté politique sincère d'aller de l'avant vers une coopération bilatérale étroite. Des accords signés dans plusieurs domaines des relations algéro-turques ont connu ces dernières années une évolution qualitative grâce à la forte volonté des deux pays de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale dans divers domaines. Abdel-Majid Taboun, président de la République. Nous nous disons, et avec toutes les droits et les droits, qu'elles ont une relation très forte et d'un point de vue sur le plus grand de la communication sur l'économie de la société et de la société dans le Jésarie et la Turquie. Nous avons une dynamique pour la communication, l'économie et le commerce de l'économie. Nous avons une relation très forte en l'année dernière. Nous avons eu un autre échange de l'économie de l'économie. Renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, l'objectif est d'atteindre les 10 milliards de dollars à moyen terme. El-Jep Tayyip Erdogan, président turc. Le-Jep Tayyip Erdogan, président du pays d'atteindre les deux pays de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Des relations qui connaissent une forte dynamique afin d'atteindre un niveau plus élevé de coopération et de partenariat, les deux pays ont convenu de préserver leurs efforts, à même de les intensifier. Cette visite intervient pour réaffirmer la convergence de vues entre les deux pays sur les principaux dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment la question palestinienne. Abdel-Majid Tebboun, président de la République. Le chef de l'État appelle à traduire l'antité sioniste devant la Cour pénale internationale pour répandre de ces crimes commis à l'encontre d'une population sans défense. Le président turc salue la position de l'Algérie en faveur du peuple palestinien et de la cause palestinienne. Les deux chefs de l'État condamnent l'agression sioniste contre la bande de raza et appellent à un cessez-le-feu pour l'entrée des aides humanitaires, ainsi que l'instauration d'un État palestinien avec Al-Quds comme capitale selon les frontières de 1967, car cela représente l'unique solution à une paix durable dans la région. Et à propos justement de la situation qui prévoit Reza, le ministère qatari des affaires étrangères a annoncé à l'aube aujourd'hui une trêve humanitaire de quatre jours. Elle porte sur un échange de prisonniers. Elle devrait rentrer en vigueur dans les heures à venir. On y reviendra un peu plus tard. Le temps d'aborder cette volonté affichée par la Turquie et de renforcer la coopération avec l'Algérie dans différents domaines, notamment dans le domaine des énergies. Plusieurs accords ont été d'ailleurs signés, tels que l'accord commercial d'achat et de vente de gaz liquifié conclu entre son attaque et la société turque en Bottas Rimbu Kadoma. Des relations politiques et économiques solides entre l'Algérie et la Turquie appelaient à être consolidées davantage. Le président turc Rajab Tayyip Erdogan souligne que l'Algérie est un partenaire stratégique et un fournisseur important de la Turquie en gaz et salue la nouvelle politique économique engagée par l'Algérie. Le président turc Rajab Tayyip Erdogan souligne que l'Algérie est un partenaire stratégique et un partenaire stratégique et un partenaire stratégique et un partenaire stratégique. Renforcer les investissements entre les deux pays et réaliser de nouveaux projets, le climat des affaires en Algérie le permet aujourd'hui. Grâce aux avantages fiscaux et la stabilité juridique qu'offre l'Algérie aux investisseurs étrangers, le Premier ministre Nedir Larberi. L'Algérie a entamé des réformes profondes qui ont touché tous les secteurs économiques dans le but d'instaurer un modèle économique ouvert et diversifié, protégé par un cadre juridique dans le but d'instaurer un climat de confiance et booster l'investissement, et offre aux opérateurs économiques de travailler dans un cadre juste et équitable. Très accords ont été signés entre les deux pays dans différents segments économiques, notamment dans le secteur énergétique. Il est question de réaliser des projets stratégiques dans l'intérêt des deux pays et créer une dynamique économique. Et comme annoncé au tout début de cette édition, l'actualité ce matin, c'est cet accord scélérant entre l'entité suadiste et le Hamas autour de la libération d'hôtels détenus par la résistance palestinienne en échange d'une trêve humanitaire de quelques jours dans la bande de Reza. Les détails avec vous, Linda Babsa. Le Qatar a annoncé ce matin très tôt un accord visant à obtenir la libération de 50 personnes détenues par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Reza. 50 personnes, des femmes et des enfants, seront libérées par état pendant 4 jours, 4 jours au cours desquels il a été convenu à un arrêt des combats entre Israël et le Hamas. On apprend que 3 ressortissantes américaines, dont une enfant de 3 ans, font partie des personnes, devront être libérées par le Hamas. L'accord prévoit également que pour chaque dizaine de personnes libérées, la trêve sera prolongée d'un jour. Pour le Hamas, les dispositions de cet accord ont été formulées conformément à la vision de la résistance palestinienne, la résistance qui déclare qu'elle garde quand même le doigt sur la gâchette. Et pendant ce temps, Linda, la solidarité avec Reza continue. Oui, avec l'Afrique du Sud qui rend ses relations avec Israël et ferme son ambassade. A Dibouti, des manifestants ont bloqué un cargo israélien chargé d'armes puis l'ont incendié. Autre opération de solidarité, celle d'une flottille constituée de 400 bateaux de 40 nationalités différentes qui va se diriger sur Reza pour viser son blocus. Des milliers d'activistes sont à bord de ces bateaux chargés d'aide, de médicaments et de carburants. Il s'agit de 313 bateaux russes, 104 bateaux espagnols et 12 bateaux turcs. La flottille partira de Turquie jeudi matin vers Chypre pour se diriger par la suite sur Reza. Une trêve humanitaire annoncée qui aura bien entendu à surmonter l'épreuve du terrain. La population razabique continue cette nuit à subir les agressions. Les sionistes dans le nord de la bande de l'hôpital indonésien a enregistré de nouvelles victimes entre patients et personnel médical suite au bombardement sioniste. L'établissement est assiégé, vous le savez, à notre hôpital. Lui aussi a été ciblé. L'hôpital Al-Aouda qui a été bombardé. Une dizaine de victimes parmi les médecins et les patients. Et puis la résistance palestinienne annonce de son côté la poursuite de ses opérations sur le terrain dans le nord de la bande notamment en infligeant hier des pertes dans les rangs de l'occupation depuis le sud d'Iban. Les réponses au génocide contre les palestiniens se multipliaient également hier visant toujours les bases militaires sionistes. Voilà ce que nous pouvions dire concernant la situation qui prévaut à Reza ce matin à noter et à relever notamment cet accord, cette trêve humanitaire conclue et annoncée à l'aube ce matin par le ministère des Affaires étrangères du Qatar. Il est 7h10 sur les ondes d'Alger Chantrois. Retour chez nous avec l'automne qui reprend ses droits. Pluie et baisse de mercure sur le nord. Pour le plus grand bonheur de tous d'ailleurs, une alerte est mise jusqu'à aujourd'hui. Ce soir pour 21 huiles à l'aïa du pays avec des cumuls de 40 mm. La DGSN appelle toutefois la prudence sur les routes chaussées glissantes. Il y a eu des accidents signalés hier avec des victimes également des pluies attendues notamment par les agriculteurs après des semaines de 10 atta. Projet de loi relatif à la lutte contre le faux et l'usage de faux. Le ministère de la Justice l'a présenté hier en plénière à l'Assemblée Populaire Nationale. Abdrachid Tabi affirmait qu'il visait à moraliser la vie publique et éradiquer les aspects de fraude pour l'accès à certains services et avantages en application des instructions du Président de la République. L'actualité sportive handball féminin. Le handball club d'Albière affronte aujourd'hui à midi la formation saoudienne d'Al-Ahli de Jeddah pour le camp de la demi-finale du championnat arabe féminin qui se déroule dans la ville d'Al-Mahdiya en Tunisie. De la culture pour clore les pages de cette édition, nous allons parler ce matin d'une exposition qui rend hommage à la vie à Alger, mais plus près particulièrement dans la baie d'Alger. Comme le titre l'indique, c'est à la fois une exposition et une virée à travers les œuvres, nous dit Feth Boumahdi. À travers une trentaine de tableaux, l'architecte et artiste-peintre Farid Benia nous offre une virée pour découvrir davantage ou de plus près l'une des plus belles baies du monde, soit la baie d'Alger. Mais aussi des endroits emblématiques comme par exemple l'amirauté, la place de l'émir Abdelkadev, le port d'Alger ou le mausolée de Sidi Abdelrahman. Un travail minutieux qui a duré un an. Il nous en parle. Après avoir présenté la baie d'Alger au palais de la culture, que j'avais présenté en noir et blanc, qui pour moi symbolise la synthèse de toutes les couleurs, il fallait absolument qu'on retrouve la couleur du ciel, la couleur de la mer, la blancheur de ses murs, de ses bâtiments. Toute la joie et toute l'égresse et tout le rayonnement qui la caractérise. El Badia, c'est pas pour rien. C'est justement toutes ces notions-là. Donc j'ai essayé de montrer l'essentiel de la baie. Est-ce que vous pensez qu'Alger a une âme ou bien plusieurs âmes ? Une âme changeante ? Oui, disons que pour moi, un état d'âme, il bouge. Il bouge en fonction du temps, en fonction de l'humeur, en fonction de la mer. Donc finalement, pour moi, la baie d'Alger symbolise toutes les femmes que j'ai représentées, que j'ai dessinées dans leur esthétique, dans leur état d'âme justement, dans leur diversité, dans leur beauté. Donc pour moi, la baie d'Alger, c'est toutes les Algériennes représentées en une seule ville, l'une des plus belles au monde. Il est clair que moi, le dessin m'a amené à l'architecture. L'architecture m'a fait découvrir le rapide encre de Chine. Donc pour moi, la baie d'Alger est mon outil de base. En fait, il correspond à ma personnalité, à mon tempérament. Ça permet d'aller dans le détail que je souhaite, parce qu'il y a aussi de l'aquarelle. La baie d'Alger, c'est à la fois un hommage et une déclaration d'amour à la ville d'Alger, une exposition absolument à visiter, et elle s'étalera jusqu'au 18 décembre au niveau de la galerie Benya. C'est la fin de cette édition, réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.